Imaginez un monde où les êtres humains étaient des créatures étonnamment puissantes, dotées de quatre bras, quatre jambes et deux visages. Cependant, leur arrogance et leur joie de vivre les a poussés à défier les dieux. En réponse à cette provocation, Zeus lui-même prit une décision radicale. Il les a divisé en deux, les séparant en deux moitiés distinctes, chacune cherchant désespérément son âme sœur pour retrouver leur complétude. C'est le poète Aristophane qui a théorisé le mythe des âmes sœurs. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de couple, d'amour et de monogamie. Bonjour, enchanté, c'est Léa Chou et bienvenue sur ma chaîne. Et si c'était faux, et aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour parler de relations. Ça fait un bail. Est-ce que tu t'es déjà demandé si la personne avec qui tu partages ta vie, c'était la bonne personne ? Parce qu'il n'y a pas forcément ce petit truc. Est-ce que t'as déjà eu envie d'aller voir ailleurs ? Et est-ce que t'as déjà voulu tenter autre chose que le couple traditionnel sans jamais trop oser le dire à voix haute ? Et quoi de mieux que la plateforme Noulib aujourd'hui pour soutenir ce contenu ? Noulib, c'est une plateforme française où tu peux t'inscrire en tant que célibataire ou en tant que couple. Elle est gratuite pour les femmes, mais elle permet de trouver des partenaires en adéquation avec nos orientations et nos pratiques sexuelles. Et c'est pas plus mal, parce que si vous cherchez un petit peu à pimenter votre vie de couple, et bien des fois, on ne sait pas vers où se tourner. Ça peut être surprenant quand toi, t'es célibataire en train de scroller, et qu'il y a des gens qui viennent et qui te disent « Eh salut, j'ai envie de tenter une relation à plusieurs », et que toi, t'es en mode « Oui, alors moi, j'arrive même pas à trouver une personne qui veut de moi, deux, c'est un peu compliqué ». Donc Noulib permet aux célibataires et aux personnes en couple d'explorer leur sexualité, leur désir, de façon safe, avec donc des personnes qui partagent les mêmes envies et les mêmes désirs. Et évidemment, les profils sont certifiés pour éviter les mauvaises surprises, voilà. Si jamais l'expérience te tente, moi, de mon côté, je te la partage et j'ai moins 20% sur l'inscription. Et du coup, tu auras un lien de description si jamais tu veux tester tout ça. L'adage bien connu, c'est « Faites ce que bon vous semble tant que ce n'est pas pénalisé par la loi ». Et souvent, quand on parle de sujet, on nous dit « Oh là là, c'est pas interdit, vous faites ce que vous voulez ». Toutefois, il convient de souligner que notre société est façonnée par des règles souvent implicites et régissant les comportements d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ce sont des règles informelles sous-entendues que la majorité adapte et respecte sans remise en question. C'est ce qu'on appelle donc les normes sociales. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment concilier la stabilité du couple avec la réalité que tout le monde n'est pas destiné à vivre et suivre les normes sociales associées au couple. En France, la norme prédominante, c'est donc le couple traditionnel. C'est une relation caractérisée par un couple hétérosexuel conforme aux conventions de genre établi et basée sur la monogamie, c'est-à-dire l'engagement exclusif de deux individus à la fidélité mutuelle. Et de ce couple traditionnel découle donc la famille nucléaire composée d'un papa, d'une maman, des enfants et d'un labrador. Non, c'est pas. Petite précision, cette vidéo se concentre uniquement et exclusivement sur la monogamie, bien que l'hétérosexualité soit une norme sociale prédominante. Ainsi, le propos aujourd'hui se concentre sur la monogamie, indépendamment de votre relation amoureuse et ou sexuelle. L'instauration de la norme monogame a coïncidé avec le développement de notre société et plus précisément quand celle-ci s'est sédentarisée, pour un modèle de propriété territoriale et de stabilité. La montée en puissance de la monogamie a été dictée par la facilité de transmission de l'héritage, puisqu'on est passé de vivre en petits groupes nomades à une société qui prévalait le concept de « c'est ma demeure, c'est ma terre, c'est ma meuf ». Troisième position. Parallèlement, il convient de mentionner l'influence considérable des préceptes religieux, étant donné que de nombreuses religions ont promu la monogamie comme une règle morale et spirituelle. A titre d'exemple, le christianisme a joué un rôle significatif en Europe occidentale. Aujourd'hui, la monogamie est inscrite dans nos traditions et est considérée comme quelque chose de naturel, de sorte qu'elle ne suscite aucune remise en question. Lorsque nous observons des couples dans les séries, dans les films, dans les livres, etc., enfin toute la pop culture, il est rare d'observer quelqu'un qui se lève et qui dise « oh là là, encore une œuvre qui promeut la monogamie ». A mon sens, la monogamie constitue une norme prédominant et solidement enracinée en ce qui concerne les relations de couple. Et si c'est devenu la norme, dans de nombreuses sociétés capitalistes, ce n'est pas pour rien. Puisque dans une société capitaliste, le couple monogame nous sécurise. Pour les hommes, elles sécurisent la transmission de patrimoine en s'assurant que l'enfant est bien le sien. Pour les femmes, elles offrent une sécurité matérielle, physique, car elles étaient, il y a peu encore de temps, historiquement dépendantes des hommes. Et ça évite aussi la complexité liée à la gestion de plusieurs partenaires. Pour les deux partenaires, la monogamie assure au quotidien la stabilité, favorisant le développement en tant qu'équipe et facilite la progression de celle-ci. Nous sommes des êtres sociaux et nous nécessitons de vivre au sein d'une collectivité. La norme sociale qui prône la vie à deux dans le même foyer protège et assure ce besoin. En effet, vivre seul, s'engouffrer dans la routine métro-boulot-dodo, sans aucune interaction significative, est une forme de torture. L'université de Vienne et de Cambridge ont mené une étude conjointe en mars 2023 sur les impacts de la solitude. Il en ressort que 8 heures d'isolement social entraînent une baisse d'énergie comparable à 8 heures de privation de nourriture. Qu'on vive ensemble ou non, le fait de partager sa vie, son quotidien avec quelqu'un, développe une intimité, une connexion. Et quand ça se passe bien et que la relation est saine, c'est quand même incroyable. De plus, la monogamie présente des avantages pour la santé et la procréation, réduisant les risques de contracter des IST. Et récemment, je me suis prise une vague de haine sur Instagram en exprimant qu'il était acceptable en tant que femme d'avoir des fantasmes autres que son partenaire. Les réactions hostiles provenaient de personnes, et notamment d'hommes, qui avaient besoin de dénoncer cette idée. Certainement parce qu'elle les confronte à une peur profonde et à leur insécurité. Nous avons besoin de sécurité dans ce monde où tout est angoissant. On a besoin de certitudes, de prévenir la souffrance. Ainsi, le couple c'est comme ça et c'est pas autrement. Cependant, bien que la monogamie puisse nous sécuriser, il convient de rappeler qu'elle n'est pas itinérante à la nature humaine. On dit que quelque chose est socialement construit lorsque les interactions sociales, les valeurs culturelles et les croyances d'une société concourent à la création et au maintien d'une norme. Et c'est le cas pour le couple. Quand je dis le mot couple, il n'y a pas besoin de tortiller du derrière pour marcher droit. On pense ceci. Voir via vos réponses sur Instagram, la notion de couple est solidifiée par un consensus commun, transmis et intériorisé par le biais de l'éducation, par des interactions sociales, ainsi que dans un cadre légal et les institutions. Ainsi, le concept du couple n'est pas universel car ça varie d'une société à une autre et ça évolue au fil du temps. Dans notre société occidentale et plus précisément en France, être en couple nous confère un statut social qui est donc accompagné d'une structure imaginaire régissant de ce qu'est être un couple et qu'est-ce qui ne l'est pas. L'amour, le mariage, les enfants, acheter une maison, ouvrir un compte en banque. Cependant, la vie en France et notre société diffèrent d'il y a 80 ans et encore plus au début de la période sédentaire. Aujourd'hui, le mariage et la parentalité ne sont plus forcément les objectifs de toutes les personnes vivant en France. Certaines personnes estiment avoir des besoins émotionnels et sexuels qui ne sont pas comblés dans le cadre de relations monogames. Monogamie étant entendu comme deux êtres qui ne vont pas fricoter ailleurs. Et c'est pour ça que la question de la fidélité à travers donc la monogamie soit une question prédominante et puissante. Enfin, je veux dire que je me suis fait insulter de grosses ***, de ***, parce que j'ai osé dire que dans ta tête, juste dans ton cerveau, tu avais le droit d'avoir des fantasmes. La notion de fidélité est sans cesse réaffirmée, malgré le fait que 50% des hommes et 40% des femmes affirment avoir déjà été infidèles. Cela révèle d'un problème sous-jacent, parce que les personnes infidèles ne le sont pas forcément parce que ce sont de mauvaises personnes qui méritent d'aller en enfer. Mais plutôt parce qu'elles ne sont peut-être pas faites pour la monogamie, ou qu'elles éprouvent des conflits liés à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Les personnes se contraignent de suivre des règles auxquelles elles n'adhèrent pas, car elles pensent que c'est comme ça qu'on doit aimer quelqu'un. C'est-à-dire à travers une checklist de choses à faire pour avoir ce statut de couple. Sauf que nous sommes conditionnés à une vision de l'amour toxique, axée sur la passion, la possessivité et la montagne d'émotions. Il y a beaucoup de livres en ce moment, notamment le livre Hadès et Perséphone, qui mettent en lumière tout ça. Le problème n'est pas le couple, le problème n'est pas l'amour, mais plutôt l'ensemble de croyances et de pressions qu'il y a tout autour de la notion de couple. Et tout cela nous pousse à nous forcer et à lutter par amour, même si cela ne nous rend pas heureux. Le fait d'être en couple ne devrait absolument pas être synonyme de souffrance, et j'aborde déjà ce sujet dans de nombreuses vidéos. Et vraiment, il est crucial de reconnaître que le couple est une construction sociale, et en tant que tel, qu'il est important de ne pas faire n'importe quoi. En raison de cette non-universalité, il est essentiel d'engager une discussion ouverte sur nos attentes, nos envies. En toute honnêteté et sans exercer de pression, de manipulation ou de mettre quelqu'un au pied du mur. On dit les choses clairement à une personne, et elle a le droit de refuser ou non, afin de trouver des partenaires qui nous correspondent vraiment, et dans l'espoir d'avoir une relation consentante sur tous les points. Le paradoxe réside dans le fait que nous vivons dans une société gouvernée par un individualisme politique, où l'individu prévaut sur le collectif. On est placé, nous, tant qu'humains, le moi-je, au centre de nos préoccupations. On vit dans une communauté, mais par exemple, on ne connaît pas forcément nos voisins, on préfère se distancier et se distinguer les uns les autres pour ne pas se mélanger, et le Covid a été parfait pour renforcer cela. Donc, on nous dit, pense qu'à ta gueule, mais pas en couple, oh là là ! Non, là, tu dois passer l'autre avant toi, égoïste, mais pas en couple ! En réalité, la philosophie qui concorde le mieux avec cet individualisme politique, c'est celle du libertinage. Le libertinage, à son origine, est associé à la philosophie, ou à un mode de vie, qui prône donc cette liberté individuelle, notamment dans les domaines de la moralité sexuelle et de la religion. Il convient de notifier que cette façon de vivre et de voir le monde n'est pas propre à nos sociétés modernes. L'une des premières figures célèbres en la matière est celle du poète libertin Théophile de Viau entre 1623 et 1625, ce qui a conduit à son propre procès. L'objectif était, bien évidemment, de remettre en question les pratiques, les normes et la religion, entre autres. Le XVIIIe siècle a marqué l'essor véritable de cette philosophie, soutenue notamment par des femmes qui ont gagné une plus grande liberté d'expression sur le sujet. La philosophie libertine encourage l'exploration du plaisir sexuel sans les contraintes imposées par la morale religieuse. C'est souvent très proche de la philosophie hédoniste, recherchant le plaisir et le bonheur dans la vie terrestre plutôt que dans l'attente d'une récompense ou d'une punition dans l'au-delà. Mais il est aussi très important de noter que le libertinage a aussi des normes et tout un vocabulaire qui lui est propre. Cependant, dans le libertinage, ce qui ressort le plus, c'est la notion de consentement. Le couple choisit ensemble si, oui ou non, ils pratiqueront avec telle ou telle personne, avec tel ou tel couple. Ainsi, la pratique du libertinage se distingte souvent du couple libre. C'est juste que leur notion de couple est différente de ce qu'on entend au sens classique. Et cela peut donc mener à d'autres formes de sexualité. Le libertin et la libertine affirment dans la majorité des cas être beaucoup plus heureux et épanouis dans leur couple. Et cette approche et cette vision de couple se retrouvent dans plusieurs cercles, notamment les intellectuels, les aristocrates et les hauts dirigeants d'État. Vous serez très surpris de savoir leur pratique. Peut-être que quand on a acquis assez d'argent et de connaissances, on se rend compte que le plus fun, c'est de b****. Ainsi, on élimine toute la notion de possessivité, de culpabilité, tout en renforçant la confiance au sein du couple. En fin de compte, le libertinage est une orientation sexuelle, comme toutes les autres, et propre à chacun. Évidemment, sous le terme de libertinage, il y a plein de sous-pratiques. C'est ce qu'on appelle un terme paraplu. Et c'est une question de préférence personnelle et de consentement mutuel. C'est un mode de vie épanouissant pour ceux qui y trouvent leur compte. Mais comme toute orientation, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Néanmoins, il en convient qu'on n'a pas son mot à dire. Ce qui est important dans un couple, dans une relation, qu'elle soit seule, à plusieurs, ou ainsi de suite, c'est la communication et le consentement. Et si jamais vous avez envie de pimenter votre vie de couple, de tester de nouvelles choses, genre c'est un petit peu une question, et bien pensez à l'application Nulib. Je suis vraiment ravie d'avoir pu collaborer avec eux, parce que c'est un peu eux qui m'ont mis au défi de faire une vidéo autour du sujet. Si jamais le sujet vous plaît et qu'il y a beaucoup de likes et de commentaires, je pourrais faire une vidéo entière dédiée à la pratique du libertinage, en donnant la parole à des personnes concernées par le sujet. En espérant que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me soutenir en regardant les vidéos entièrement, en partageant le contenu, et si le cœur t'en dit, en mettant un petit commentaire et un petit like. Et n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, si jamais tu souhaites me soutenir financièrement, et bien j'ai un Patreon, où je publie plein d'actualités sans filtre que je ne publie nulle part ailleurs. Et maintenant, si on demande, tu pourras dire que tu le sais, c'est le podcast. Sur ce, câlin consenti, et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada